Nang's Reborn Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Reborn. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que j'ai entendu et que j'aimerais partager avec vous mes frères et sœurs, vraiment, ça m'a choqué toute la nuit, parce que oui, c'est de plusieurs nuits que j'ai reçu ce message. Mais, c'est quoi ce message registre? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une jeune femme qui a vu ça. Cette fille-là a vu quelque chose qui ressemble à ça. Dans l'éveuement dont on nous parle tout le temps, elle a eu un songe récemment où elle voyait les gens quitter la terre. Mais le comble, le plus dur de ça, c'est que tout le monde partait, mais elle, elle est restée. Ha! Ha! Mais regardez! Vous voyez les gens qui sont ici? Le Seigneur souhaitait de les crier, ils disaient, Oh! Seigneur, regarde, tu es revenu, tu t'en vas avec nos amis, et nous, on est resté, nous, on reste, on reste avec qui? Avec qui ici? Avec le diable sur le monde? Elle la regardait partie, et elle était choquée. Quand elle a eu ce songe, elle était traumatisée. Elle se dit, mais qu'il se passe-t-il? Tout de suite, elle a envoyé un message vocal à sa mère pour expliquer à sa mère ce qu'elle fait de voir. et elle disait à sa mère, écoute, maman, partage ce message à tout le monde. Il faut que les gens sachent ce que je veux voir. Jésus revient. Dieu, Dieu vient rechercher ses élus. C'est-tu, oh, comment? Jésus, mais t'as écouté ça? C'est-tu terrible? C'est parti. Bonjour, maman. Attends, je t'envoie ce message, là. Il était, oh, pardon, il faut partager le message, s'il te plaît. Je dormais quand au milieu de la nuit, il commençait à faire un songe dans les songe. Les songe, c'est comme si les gens étaient occupés, tellement même occupés. L'Esprit de Dieu nous a parlé, on n'a pas écouté. L'Esprit de Dieu nous a parlé, on n'a pas écouté. J'ai fait un songe, là. Et dans ce songe, là, Dieu est venu. Le Seigneur est descendu pour venir prendre les élus. Il est descendu pour venir prendre ceux qui ont respecté sa parole, sa parole qui l'a donné, ceux qui ont gardé. Et quand il est venu, ils ont dit un message, ils ont prononcé un message, ils ont dit, on est venu chercher ceux qui ont gardé leurs lampes allumées. On est venu chercher ceux qui ont gardé leurs lampes allumées. On était assis, tout le monde était assis. Et les gens, il a fini de faire sa prière. Après, les gens ont commencé à monter. Les gens ont commencé à monter dans le ciel. s'il y a des gens qui ont commencé à être attachés, il y a une chaîne qui l'a arrêtée vers le bas. Une chaîne. Et moi-même, il y a une grosse chaîne. J'ai commencé à monter. Après, j'ai monté, arrivé au moins à un mètre, deux mètres comme ça. Il y a une chaîne qui a attrapé mon pied droit. Une grosse chaîne qui a attrapé mon pied droit comme les plus grandes... Les grosses chaînes, comme le temps de l'esclavage, là. Les grosses chaînes qui a attrapé mon pied droit comme ça. Je ne veux plus monter. Je demande pardon. Il faut partager le message, là. La personne qui a des oreilles m'entend. Ceux qui n'ont pas des oreilles aussi. Je te demande pardon, maman. Je te demande pardon. Il faut partager ce message, là. Partage le message. Si je garde ça pour moi, ce n'est pas bon. Si je garde ça pour moi, ce n'est pas bon. Dieu m'a vouloir. Je crie dans les rêves. Seigneur, je te demande pardon. Je veux me répartir. Je veux me répartir. Mais il ne m'entendait plus. Tous ceux qui étaient là. Que tous ceux qui ont commencé à monter leurs avis ont commencé à les changer en des robes blanches, en des robes blanches, en des robes blanches. Moi, j'étais en bas. Je ne pouvais même pas me connaître le visage. T'es moi, j'étais affolée. J'ai crié, j'ai crié. Je dis, je ne veux pas rester sur la terre. Je ne veux pas rester sur la terre. Je veux monter aussi. Je dis tout ce que je disais, c'était pour moi seul. Mon visage a noirci. Et en même temps, tous mes amis ont commencé à brûler. Laissez-moi. Tout me fait jamais mal. Je te demande pardon. Il faut partager ce message-là. Pour partager le message, je te demande pardon. Je te demande pardon. Il faut partager le message. Les gens commençaient à monter. Les gens commençaient à monter. Ils étaient pauvres. J'étais avec une amie à côté de moi. Elle est montée. Je suis restée. Je te demande pardon. Il faut partager le message. Il faut partager le message là. Pardon. Il faut partager le message. Ou ça peut arriver. Ça n'a qu'à arriver là-bas. Je te demande pardon. Il faut partager le message. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les dernières minutes sont arrivées. Je ne peux pas dire que c'est les dernières heures. Je dis que les dernières minutes sont arrivées. Les dernières secondes sont arrivées. Le Seigneur va descendre. pour prendre ses élus. Le Seigneur va descendre. Pour prendre ses élus. Il dit, reportez-vous. 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 C'est le message qu'il a entendu. Reportez-vous. Reportez-vous. Je viens dans quelques états. Reportez-vous, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pour être épaillé de ça. Je ne sais pas. Maman, pardon. Partage le message là. Il faut partager le message partout. Comment vous sentez-vous après avoir entendu ça? Comment est-ce que vous vous sentez? Eh bien, je suis... Je suis encore sur le choc. Je suis encore sur le choc. Mes frères et sœurs, vraiment... Vraiment... Il faut croire sans avoir vu. Souvent. C'est bon. Vous voyez. Il est préférable de croire sans avoir vu. Parce que... Et les choses, comme vous les voyez, c'est trop tard. Il était préférable de croire sans avoir vu. On nous dit, Jésus revient. Les gens disent que, oh, il revient, mais quand on dit plus, on l'a atteint, mais il ne vient pas. Pendant ce temps, les gens meurent. Mais ces gens-là, ils vont où? Et que se passe-t-il? On entend parler aussi de l'accomplissement, de la prophétie, de l'apocalypse. Ils disent que, oh, les révélations, comment ça s'accomplit? On voit déjà les signes. On dit que, oh, le fleuve est froid, ça sèche. C'est comment? On va où? Le monde devient compliqué. De se préparer à une troisième guerre mondiale. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Sommes-nous déjà à la fin du monde? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais tout ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, après avoir écouté ce message, c'est ceci. Balayez bien votre maison. Si vous avez un péché mignon ou un péché préféré, luttez pour enlever ça maintenant. C'est l'heure de vous décider. C'est maintenant que tout se passe. Ne dites pas, oh, demain. Ne dites pas, oh, après demain. Commencez par vous nettoyer. Lavez vos vêtements. Lavez-vous. Lavez vos vêtements. Lavez-vous. Abandonnez votre méchanceté. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnez la sorcellerie. La sorcellerie. Quand on parle de la sorcellerie et des sorciers, c'est vraiment terrible ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. C'est même plus terrible que terrible. On voit les enfants dans la sorcellerie. Les enfants de 5 ans. De 10 ans. De moins de 18 ans. Tout le monde est devenu sorciers. Et pendant ce temps, on nous dit que Jésus revient prendre ses élus. Chercher ses élus. Mais qui sont ses élus? Ses élus sont tout simplement les gens qui n'ont pas été touchés par l'esprit de la sorcellerie. Ou encore les gens qui n'ont pas été contaminés par l'esprit de la sorcellerie. Pour être précis, ceux qui n'ont pas été initiés par la magie. Le satanisme. Le chétisme. Ou toutes ces choses du diable. Ils ont la même. Dans le cœur pur. Un cœur très pur. Incorruptible. Intègre. Un cœur juste. Les gens ont la même. Quand ils entendent de la parole de Dieu. Quand ils entendent de la vérité. Ils y croient. Ils se disent que oui, c'est vrai vraiment. C'est vrai. J'y crois. Facilement. Ils y croient. Les gens là en général. Ils sont ceux là que Dieu a mis de côté. Qu'il prépare maintenant pour le grand jour. Le grand retour du Seigneur. Du roi. Le roi. Le chef. Le lion. C'est le Jésus qui revient. Ce n'est pas le Jésus que vous avez connu auparavant. Ce n'est pas le Jésus simple. Quand tu les gifles ici, ils donnent ici. Quand tu les gifles là, ils donnent l'autre. Non. Celui qui arrive là. Il vient avec une puissance terrible. C'est le lion là même qui vient. C'est le lion là même qui vient. Il ne va plus se laisser gifler. Le Jésus qui vient ne va plus se laisser gifler. Si vous l'attendez pour le gifler, vous pouvez le frapper. Vous vous trompez. Le Jésus qui revient là. Il vient accomplir une mission terrible. Et les gens ont peur face à lui. Les grands du monde vont courir. Aller se cacher. Il faut aller se cacher derrière la montagne. Il faut se dire. Il faut se dire. Mais quoi ? La montagne tombe sur moi. Cache-moi devant la face de cet homme. C'est puissant. Mais la montagne va le dire. Je suis désolé. Il va me rappeler la mort. La mort vient le chercher. La mort va dire. Désolé, aujourd'hui, tu ne veux pas, tu vas vivre jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Jusqu'à jamais. Il faut croire sans avoir vu. Partagez ce message. Partagez cette vidéo. Gardez ce message. Rétonnez très bien ça. Parce que les gens ont tendance à oublier très vite. Très, très vite. Il faut vous réveiller. Frère et soeur. Si vous avez abandonné le chemin à Dieu. Revenez sur le bon chemin. Le bon chemin. Aïe, aïe, aïe. Abandonnez le péché. Que Dieu vous aide. Que Dieu éteigne sa main sur vous, ses élus. Pour vous donner la force de vous relever et de reprendre ses coups d'avance. Souvenez-vous de là où vous êtes tombé. Souvenez-vous de votre ancien amour pour le Seigneur. Et c'est prêt parce qu'il revient. Et ça va être chaud. Wow, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir, dans la description, c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire l'aide via YouTube Super Things. Vous voyez juste un lien ici en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais c'est tout que parce que vous voulez soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur L'Enthropelle. Soyez prêts.